L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut installer Mozilla Firefox sur Microsoft Windows 10. Donc ici j'ai fait une recherche sur Google, télécharger Firefox, et j'utilise le navigateur Microsoft Edge qui est installé par défaut sur Windows. Donc je vais prendre le deuxième lien ici qui s'appelle Firefox All. Ensuite ici je vais choisir la version de Firefox qui m'intéresse. Donc moi je veux bien Firefox, je ne vais pas prendre la version développement. Je veux bien Windows 64 bits en français, et je lance le téléchargement. Alors je ne vais pas l'exécuter tout de suite, je vais l'enregistrer, et je vais même l'enregistrer sous pour choisir où je l'enregistre. Donc par défaut ça irait dans téléchargement. Ici moi je le mets dans un petit dossier que j'ai appelé apps pour application. Et ensuite eh bien ça télécharge le logiciel. Alors je peux faire ici afficher le téléchargement pour voir où il en est. Donc là le téléchargement se termine. Voilà donc il est terminé ici et en bas il me propose d'exécuter ou d'ouvrir le dossier. Alors pour vous montrer je vais plutôt moi ouvrir le dossier. Vous voyez que dans mon dossier apps j'ai bien Firefox version 74 qui est arrivé. Ensuite je double clique dessus pour lancer l'installation. Il extrait les fichiers. Ensuite Windows me demande si je veux faire confiance à ce fichier. Je vais mettre oui. Et ensuite j'installe en version standard. ça ira très bien. Et ensuite je vais lancer Firefox. Donc voilà qui est fait. Alors ensuite après vous pouvez régler votre page d'accueil. Ici en allant dans les options. Donc ma page d'accueil ça va être une adresse web personnalisée. Donc moi je vais mettre l'extranet de l'établissement. Je peux aussi régler les options de vie privée. Moi je vais mettre protection renforcée. Je vais supprimer les données et les cookies quand je ferme Firefox. Il y a un autre élément intéressant à changer. C'est l'endroit où sont stockés par défaut les téléchargements. Par défaut ça va dans téléchargement. Et là je vais mettre toujours demander ou enregistrer. Maintenant si j'appuie sur la petite maison ça ouvre bien ma page d'accueil. Ensuite j'aime bien avoir moi la barre de menu en haut. Et la barre personnelle pour pouvoir mettre mes favoris. Et dernière chose, j'aime bien aussi avoir la barre de recherche. Donc là si je vais dans personnaliser, je vais ajouter une barre de recherche ici. Terminé. Et ici je vais ajouter Adblox pour Firefox. Petite extension qui va enlever les publicités dans les pages. C'est assez simple. Je fais ajouter à Firefox. Voilà donc maintenant Adblox est installé. Voyez il est ici. Et voilà. J'aime bien la fin. Connu. Mais je vaisplexer, sinon, car les se sont en train de faire,